Sur l'armure du chrétien, j'ai commencé par vous parler de la foi, c'est-à-dire du bouclier. Et je vous ai parlé d'une vidéo, c'est un petit film, c'est du cinéma. C'est pas la vraie réalité, mais c'est un tout petit ourson qui se retrouve face à un puma. Le tout petit ourson pousse un cri, il ouvre grand la bouche, etc. Et le puma s'enfuit. Et le petit ourson, il est persuadé d'avoir fait fuir le puma. Mais derrière lui, il y a sa mère qui est arrivée. Et sa mère est gigantesque. Et c'est elle qui a fait fuir le puma. Alors, le chrétien, ses petites prières, sa grande foi, ne fait pas peur à l'ennemi. C'est pas d'avoir beaucoup jeûner, mais c'est d'avoir un dieu énorme qui est derrière nous. Et lorsque l'ennemi voit Dieu, il s'enfuit. Mais on croit que c'est parce qu'on a bien prié. Ou qu'on a eu une grande foi. Alors, l'ennemi, des fois, ne croit pas en Dieu du tout. Mais lorsqu'il a vu Dieu une fois, je ne sais pas ce qu'il voit exactement. Il ne revient plus. Alors, restons en Dieu. Alors, qu'est-ce que le casque du salut ? Le passage commence par sa force toute-puissante. C'est la force de Dieu. Revêtez-vous de toutes les âmes. Et le casque du salut nous vient de Dieu. Charles Leiter, Leiter, L-A-I-T-E-R, a fait une petite vidéo en anglais que je ne retrouve plus. Il nous parlait du salut par la foi. Le pont, c'est Jésus. Le chemin, c'est Jésus. Le pont entre la vie et la mort, c'est Jésus. Si Jésus nous rend purs aux yeux de Dieu, nous rend plus blancs qu'aux neiges. Lorsque nous nous présentons devant Dieu, nous sommes saints, irréprochables. C'est Colossien 1, 22. Alors, on peut avoir une toute petite foi. Une foi chancelante, on peut ramper sur le pont. Mais le pont est tellement solide, Jésus, qu'on va arriver de l'autre côté sans encombre. Même si on y va clopin clopin. Mais si on se trompe de pont, si le pont paraît beau, mais que c'est un pont destructeur, détruit, avec une foi énorme au milieu du pont. Si le pont est cassé, on n'arrivera jamais de l'autre côté. Même avec la foi la plus solide possible. Il n'y a pas de pont. Ce n'est pas le bon pont. Alors, le cas du salut, l'ennemi, lorsqu'on reçoit une parole, ça va avec l'épée de l'esprit, la parole de Dieu. Lorsqu'on reçoit une parole, l'ennemi va nous dire, oui mais, es-tu sûr ? On se retrouve tous comme Adam et Ève. Est-ce que Dieu a réellement dit ? Est-ce que vraiment Jésus sauve ? Est-ce que tu as besoin d'être sauvé ? Mais tu devrais peut-être être musulman. Pourquoi es-tu devenu chrétien ? Qu'est-ce que c'est cette histoire de croix, de sang de Jésus qui te lave ? Et on passe à la moulinette. Jésus dira à Pierre, Satan te réclame pour te passer au crible. Et une fois que tu seras affermi, affermis tes frères. Alors, qu'est-ce que c'est passé au crible ? Satan te réclame pour te passer au crible. C'est Jésus qui dit ça à pied. Alors moi, j'ai toujours pensé qu'on était criblé de flèches. Mais en fait, on est tamisé, on est secoué. Et tout ce qui n'est pas bien part, s'envole au vent. Et ne restent que les bons grains. C'est de l'Ossia Testament, passer à la fournaise de l'adversité. De le feu de l'adversité. Donc, il faut un adversaire. Pour avoir de l'or, il faut avoir une potasse. Un adversaire du feu. Pour purifier l'or. Parce que sinon, c'est un minerai composé d'un peu d'or et de différents autres matériaux. Mais Dieu nous est pur. Et il nous éprouve de la fournaise de l'adversité. Alors, on y passe tous. Et on se dit, mais pourquoi je suis de la fournaise ? Qu'est-ce que j'ai fait de faux ? Une fois qu'on a résolu cette question, que tous, tous nous y passons. On peut même dire, merci Seigneur. J'ai été trouvé digne de passer de la fournaise de l'adversité pour devenir un diamant. C'est ce que Paul dit. J'ai été trouvé digne d'être persécuté. C'est, après avoir souffert un peu de temps, vous allez honorer Dieu. Vous serez inébranlables. Et on a la parole de Dieu. Maintenant, entre l'inhérence biblique et la critique textuelle, est-ce que la Bible est la parole de Dieu ? Et ça, j'ai été écartelée avec un pied de l'inhérence biblique et un pied de la critique textuelle. Je ne le souhaite à personne. Mais toutes mes vidéos partent de ce questionnement. Est-ce que la Bible est la parole de Dieu ? Alors, à un moment donné, si nous avons reçu de Dieu, je te sauve au travers de Jésus, de la croix, qui est mort gratuitement pour te blancher, je te vois totalement pur, si nous l'avons reçu de Dieu. Bible ou pas Bible, c'est la parole que nous avons reçue de Dieu en direct. On peut la proclamer. Nous sommes inébranlables. Si Dieu a dit que nous étions saints, purs, plus blancs que mèches, au travers de Jésus, parce que Jésus a payé le prix de tout, de tout, de tout, ce qu'on a pu faire de faux, de mal. Alors, on a une adversité, oui, mais, es-tu sûr ? Et plus on a reçu une assurance, quelque chose d'énorme, plus on a l'adversité qui correspond. Alors, l'adversaire va nous confronter face à face, t'es sûr ? Mais il va venir sournoisement par ruse. Il s'appelle le malin, le rusé. Alors, on se dit, je ne l'ai pas vu venir. On se culpabilise. Mais non, on trouve la réponse. Dieu nous donne la réponse. On a toujours une longueur d'avance. Mais une fois qu'on l'a répondu une fois, lui, il a entendu notre réponse, mais on ne peut pas l'utiliser une deuxième fois. Enfin, on peut l'utiliser une deuxième fois, mais il la connaît. Mais il faut se représenter que Dieu, avant même que l'ennemi vienne subrepticement par ruse, il est malin, il se déguise pour qu'on ne sache pas. Dieu, lui, rien n'est caché devant Dieu. Il a déjà la solution. Et si nous avons reçu quelque chose d'énorme de la part de Dieu, nous avons l'adversité qui correspond, nous avons les forces de Dieu qui correspondent. L'armure du chrétien commence par sa force toute puissante. Ce n'est pas la nôtre. C'est la force de Dieu. Alors, Dieu est indestructible. Il est… On ne peut pas tromper Dieu. On ne peut pas faire quelque chose que Dieu n'aurait pas vu. Alors, à un moment donné, le casque du salut, on a un repos dans nos pensées. Une fois qu'on a pu dire, oui, je suis sauvée, oui, Dieu m'aime, oui, Dieu m'a tout pardonné, oui, Dieu me voit plus blanc que neige, Oui, Jésus a vaincu la mort. Jésus a vaincu tous les adversaires, tous les ennemis, il y a déjà deux mille ans. Mais on n'a même plus besoin de rien dire, de rien faire. On est dans une paix parfaite. Sous-titrage Société Radio-Canada